bonjour bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui une minuscule vidéo un tout petit haul des produits que j'ai acheté chez dans la boutique happy little fox donc voilà je les avais reçus juste avant mon anniversaire donc voilà je vais vous montrer ce que j'avais choisi alors c'était dans un carton bien emballé et puis ce que j'aime bien c'est que il y a un petit mot comme ça donc comme ça vous avez le logo si vous l'allez voir sur la sur la boutique moi je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps il y a tout un monde de tampons c'est le petit personnage qui s'appelle happy donc selon les différentes saisons il y a des planches qui sont dédiées à ce petit personnage donc c'est tout mignon c'est tout doux c'est vrai que pour faire des albums sur l'enfance et tout enfin moi je trouve que c'est vraiment ou même des cartes en carterie je trouve que c'est vraiment très très joli pour ma part moi je me suis je suis resté sur ce que je souhaitais depuis un petit moment déjà c'est à dire je l'ai vu sur les chaînes de plusieurs filles et j'avais complètement craqué pour ces daïs qui était la première fois qui était en rupture et là du coup j'ai réussi à les avoir donc voilà ce sont j'ai pris cette première planche de daï qui s'appelle je vais vous donner les noms des planches petites bulles voilà donc c'est composé de trois trois daïs trois matrices là donc on peut utiliser les petites bulles ou alors voilà là bas ça sert un petit peu de comme vous pouvez le voir de fenêtres et puis là c'est une esperluette voilà on voit mieux là du coup et comme ça je vous donne même la référence si vous voulez en boutique à commandé franchement c'est trop beau moi j'ai vu des vidéos et je suis complètement complètement fan ensuite il ya la matrice de découpe comme ça grande bulle donc ça c'est pareil je l'ai vu sur plusieurs albums ça rend vraiment voilà ce que ça rend ah magnifique franchement magnifique voilà donc et puis donc j'avais en cadeau ce joli ce joli marque page que j'aime beaucoup vraiment très très beau et l'autre côté happy little fox c'est vrai que ce sont des petits cadeaux mais ça fait toujours plaisir moi je sais que j'adore les marques pages voilà et enfin j'ai choisi la collection de tapis qui s'appelle quelques grammes de douceur donc à six papiers plus une planche de sticker donc je l'ai déjà ouverte pour l'admirer la regarder je l'avais vu effectivement je l'avais et puis on va regarder ensemble c'est une très belle collection sur la chaîne à youtube de happy little fox il y avait un album qui est présenté et c'est ce qui m'a donné le défi d'acheter les papiers donc c'est un album bébé et pour un petit garçon et comme je viens de devenir de devenir mamie du coup je me suis dit rien de mieux que de commencer commandé le papier pour faire une belle création à offrir voilà donc voilà la gamme de papier que vous avez donc dans les voilà donc c'est plutôt dans les coloris un peu brun beige bleus des bleus un peu tendre des bleus un peu plus soutenus et puis et des papiers où on peut faire des découpes et les petites étiquettes voilà alors je vous montre ça tout de suite les premiers papiers se présente comme ça donc on peut faire effectivement des découpes de petites cartes comme ça donc on peut faire dans le projet qui était présenté sur la chaîne happy little fox tout ne sera pas utilisé donc c'est bien je pourrai peut-être faire un autre projet ensuite pour une autre personne c'est vraiment très très joli donc j'aime beaucoup cette carte l'essentiel était visible pour les yeux de Antoine de Saint-Exupéry voilà il y a des citations il y a des bouquets en blanc des petits points je trouve ça très joli et plein de petits messages comme ça apprécier chaque moment te regarder rêver petite bulle de bonheur collection de moment doux regarder le temps passé ralentir juste un instant la vie entre parenthèses appuyer sur pause et profiter si bien ensemble et instant privilégié donc ça je vous montre et puis l'autre côté c'est ce bleu il y a c'est légèrement comment dire c'est pas uni ça fait en fait il y a voilà vous voyez pas du tout mais hop il y a un légèrement un petit dégradé ensuite la deuxième page j'ai vu qu'elles n'étaient pas je vais mettre dans l'ordre des numéros la deuxième c'est celle-ci avec des chevrons alors c'est très très pastel et puis en plus on voit le on voit derrière les motifs donc derrière c'est comme ça donc effectivement on peut prendre tout tout au parti déjà des étiquettes à faire des bandes on peut découper aussi les bulles c'est vraiment super avec les petites maisons là c'est génial et puis les petits points en bas voilà ça c'est la deuxième page c'est celle-ci donc là c'est pareil c'est une planche qui est très intéressante parce que du coup on peut utiliser juste une partie ou alors directement découper ce qui a été proposé d'ailleurs dans la vidéo de récupérer certains petits éléments donc on peut utiliser effectivement cette partie là où il y a avec les petits textes la vie de famille love sweet love ça c'est mignon aussi pour une naissance et puis derrière c'est plutôt dans les cotons de comment je sais pas comment vous dire beige ouais je pense que c'est beige c'est très très pâle ensuite la planche 4 elle est très jolie donc c'est toute une guirlande de petits points avec c'est estompé au centre pour une nuance c'est joli et derrière c'est pareil c'est nuancé il y a une partie qui est un peu effacée et ce sont des feuillages la 5 c'est superbe donc c'est pareil c'est du bleu voilà je vais peut-être me poser sans trop bouger ça serait pas mal je vais essayer de vous rapprocher je pense que vous voyez les motifs et derrière ce sont pareil ça fait comme des guirlandes de de plein de petits points c'est vraiment très très joli et la 6ème très enfantine aussi j'aime beaucoup alors que les autres le sont pas mais celle-ci je trouve que je sais pas je trouve que le papier fait bien enfantin j'aime bien et le 12 sont des chevrons donc l'avantage effectivement quand c'est bien coordonné je pense que l'album va être chouette parce que enfin je vais essayer de parce que c'est vrai que quand tout est bien comment dire coordonné avec les planches et tout donc il y a une planche aussi on peut faire des découpages et des textes donc là ce texte là forcément on va l'utiliser je vais l'utiliser il y a des petites étiquettes excusez-moi je vais couper mon téléphone voilà des petits comment s'appelle fagnons et à nouveau des étiquettes être ensemble pour le plaisir fémat etc et tout en haut on peut découper effectivement les jolies fleurs voilà donc voilà mon achat mon achat coup de coeur dans la boutique Apple Little Fox ils font la jeune femme qui présente elle est vraiment super elle a une voix très douce c'est très agréable à écouter ses vidéos et elle fait de très très jolis projets et puis il y a d'autres personnes qui utilisent également ses produits sur d'autres différentes chaînes alors moi j'ai vu sur j'aurais dû lister avant de faire cette vidéo mais tant pis j'ai vu Selma Scrap qui utilisait ses produits j'ai vu oui j'espère que je ne me trompe pas de nom attendez je vais faire une pause je vais revérifier alors je me suis trompée c'est Selly Scrap je confonds les deux je ne sais pas pourquoi ces deux chaînes donc c'est Selly Scrap qui a fait un tuto je crois qu'il y en avait deux en utilisant ses produits et ils l'utilisent vraiment super bien d'ailleurs je vais aussi m'en inspirer pour faire d'autres choses et aussi Chouette Fantasy voilà donc c'est Florence sur cette chaîne là voilà entre autres parce que je pense que enfin moi je connais que ces deux chaînes là après à mon avis vu les produits je pense qu'il y a d'autres chaînes qui ont déjà fait des tutoriels voilà bah écoutez moi je voulais vous parler de mon coup de coeur quand même c'est vrai qu'ils font de très belles planches de tampons donc pour l'instant je n'ai pas pris ces planches de tampons mais je pense que je referai sans doute une commande parce que elles dessinent de très très belles très très beaux feuillages et fleurs aussi très intéressants voilà bah écoutez donc tout ça je ne suis pas sponsorisée j'ai payé avec ma carte bleue comme disent certaines mais voilà moi je voulais quand même vous faire partager mon coup de coeur et puis puis je vous souhaite une très belle journée de Pâques de la vie de Pâques voilà donc simplement je mets un petit peu en valeur une jolie présentation que j'ai eu hier que j'ai eu hier qui m'a été offerte voilà et bien écoutez moi je vous souhaite en tout cas une très belle très belle continuation et puis je vous dis à bientôt gros bisous prenez soin de vous protégez-vous et puis à très vite bye bye au revoir et puis à bientôt